Hey ! Salut à tous les amis, c'est Emy et on se retrouve aujourd'hui pour la réponse à vos commentaires sur l'émission gaming numéro 3, le jeu vidéo à prix premium et donc qui parlait des coffrets collecteurs dans le jeu vidéo. Alors j'ai tous vos commentaires ici, ils ont été nombreux, ils ont été longs, c'est un sujet qui vous a fait pas mal réagir. Alors je vais résumer un petit peu mon propos de cette émission gaming pour que ceux qui nous rejoignent puissent comprendre. Et puis j'ai l'impression aussi que dans vos commentaires, il y a certaines choses qui ont peut-être découvert par mon avis personnel et un message qui n'est pas forcément passé, en tout cas chez tout le monde. Donc je préfère le redire parce que j'ai été un petit peu virulent, c'est-à-dire envers les collecteurs et les collectionnaires et je m'en excuse. Il n'y a absolument rien de mal à acheter des collecteurs et à collectionner des goodies ou à être fan d'un univers et à remplir son appart de goodies. Je n'ai aucun problème avec ça, c'est pas ma façon de consommer le jeu vidéo, c'est pas ma façon de consommer les univers auxquels je m'intéresse, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans la musique, etc. Mais je peux très bien comprendre que ce soit quelque chose qui plaise. Alors mon propos surtout dans cette émission gaming, c'était de dire que je trouvais étonnant aujourd'hui que dans le monde dématérialisé, où on nous a vendu des dématérialisés, où globalement 80% des gamers, si n'est 90% des gamers en tout cas sur PC et a fortiori sur console, adhèrent à cette idée de dématérialisé, adhèrent à cette idée de jeu dans le cloud, adhèrent à cette idée de jeu qu'on télécharge sur un serveur, et bien il y a un attachement à l'objet, aux jeux vidéo en tant qu'objet, aux univers en tant que goodies, que certains sont pris à mettre quasiment la moitié du prix d'une console de jeu dans des coffrets collector exclusifs premium. Ce qui m'a fait dire aussi plusieurs fois, le seul intérêt d'acheter une collector, c'est de pouvoir montrer au monde qu'on est un meilleur gamer, qu'on s'intéresse vraiment à l'univers, c'est justement parce que globalement pour moi, le produit principal du jeu vidéo, ça reste le jeu vidéo. Les goodies qui vont avec, oui c'est sympa, c'est que ça m'arrive d'en acheter, c'est des choses qui sont agréables et qui sont vraiment dans du plaisir personnel. Mais tout ce qui, mais l'intérêt, il n'y a aucun intérêt là-dedans, et la collector c'est le côté exclusif, le côté premium qui va séduire. C'est pas tellement, je m'achète une figurine qu'on pourra trouver, qui est fabriquée à plein d'exemplaires et qu'on pourra trouver partout, sinon je vais m'acheter un truc exclusif, c'est comme les Day One Edition, pour moi c'est tout aussi stupide dans ma vision du jeu vidéo, que les Day One Edition, où on va dire, oh regarde, tu vas acheter ton jeu le premier jour, et comme ça t'auras une boîte marquée Day One Edition, c'est super, c'est trop cool, qu'est-ce que ça apporte d'acheter son jeu Day One ? Finalement, généralement, peut-être un DLC en plus, une carte en plus, mais le jeu sera le même. La collector c'est pareil, l'intérêt d'acheter un collector, il est nul, c'est uniquement du plaisir. Après bien sûr, il n'y a aucun mal à se faire plaisir. Alors, je vais passer du coup sur vos commentaires, on va commencer par celui de Harik Zekie, le fameux Harik le troll, qui m'écrit, t'aimes pas les collectors parce que t'es pauvre, wesh, hashtag argument de ouf. En vrai, ça devient n'importe quoi tous ces collectors, et le pire c'est l'évolution du prix. Avant c'était 10-20 euros de plus par rapport aux jeux de base, et maintenant c'est 100 euros. 100 boules de plus, plus de 100 boules. Alors, c'est exactement ce que j'ai essayé de dire dans mon émission gaming, et je pense que c'est un truc qui n'est pas forcément bien passé chez certains, c'est que ce qui me frappe aussi dans les collectors, c'est la différence entre la valeur du coffret, et la valeur d'achat. On est tellement sur quelque chose d'exclusif, aujourd'hui le luxe, l'idée du luxe, l'idée du premium, l'idée du ce sera mieux que l'édition normale, c'est un truc qui fait vendre, c'est un truc que les marketeurs ont compris, c'est un truc dont le monde est matérialisé, quand on offre des objets exclusifs, des objets premium, des objets spéciaux, quand on fait sentir les gens spéciaux, ça fait vendre. C'est pour ça que les collectors ça marche, c'est que, comment on s'adresse aux joueurs ? On s'adresse, hé, toi là-bas, tu aimes ce jeu, tu aimes vraiment ce jeu, viens te sentir spécial. C'est là-dedans que je disais aussi, la collector ça donne un statut social spécial de gamers, c'est que la collector s'adresse à des gens qui vont se sentir spéciaux. La collector, on va la mettre sur Facebook, sur Instagram, vous voyez jamais de gens qui, beaucoup plus rarement des gens sur Facebook qui mettent leur reçu Steam de leur achat de jeux. Par contre, des gens qui prennent une photo de leur collector et qui la mettent sur Facebook pour dire, regardez, j'ai acheté la collector, il y en a beaucoup plus. C'est ça qui m'a fait dire, montrer au monde son statut de gamer. Alors effectivement, celui qui va juste se faire son intérieur, et qui ne va jamais inviter personne chez lui et qui ne va jamais avoir d'amis et partager ses achats à ses amis, effectivement, il ne cherche pas l'approbation sociale. Et le but d'une collector, ce n'est pas l'approbation sociale, c'est quelque chose qui est plus profond, qui est plus enfoui, et que je pense qu'on va chercher de manière plus inconsciente. On va se dire, voilà, j'ai dépensé 150 boules dans cette collector, le but c'est quand même que ce soit montré. Et par là, ça devient aussi un outil de communication en direct pour les éditeurs qui vont avoir des photos sur l'univers du jeu, qui vont être postées dans des univers entre des gens qui sont fans de jeux vidéo, et ça va entretenir tout ça. Donc tout ça, c'est un truc vraiment complexe, c'est des stratégies marketing qui sont extrêmement poussées, que ce soit sur, on va faire du luxe, on va donner l'impression qu'on vend du luxe, parce que le prix, il est élevé aussi, parce que ça vous donne l'impression d'acheter du luxe. Si la collector, elle coûtait 20 euros de plus, avec le même contenu, vous n'auriez pas l'impression d'acheter du luxe. A 150 euros, vous avez l'impression d'acheter un coffret vraiment luxueux, même si la figurine, elle est moulée en plastique, et qu'elle arrive, et que c'est de la merde. Alors, par exemple, autre commentaire, de The Zazardifi. Pourquoi tant de critiques, virulentes envers l'édition limitée, tant que ça n'impacte pas le jeu de base ? Les éditeurs n'obligent pas les joueurs à passer à la caisse, et les acheteurs sont généralement assez conscients de ce qu'ils achètent. Je pense que chacun y trouve son compte, et celui qui considère que cela n'a plus largement, se rabat sur une clé à 20 euros day one. Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cet argument, chacun est libre de faire ce qu'on veut de son argent, mais je pense qu'il est malgré tout important d'avoir conscience des mécanismes qui régissent les achats, et pourquoi les éditeurs font des collectors. Et je pense que c'est important de comprendre pourquoi, aujourd'hui, on a un regain des collectors. Je pense que c'est notamment parce qu'on a totalement perdu le rapport à l'objet dans le jeu vidéo dématérialisé, on a totalement perdu le rapport à l'objet. Et de deux, c'est aussi des stratégies marketing vachement intelligentes pour les joueurs. Et je pense que quand on dit que les joueurs sont conscients de ce qu'ils achètent, et bien pas forcément. Je pense que justement, il y a une illusion quand on va te dire « Acheter une lithographie exclusive numérotée ! » Tu vas t'attendre à, je sais pas, une vraie lithographie avec un truc vraiment unique, tu vois, sauf qu'en fait, non, ce sera juste une impression sur un papier d'un peu meilleure qualité sur lequel on aura mis un tampon avec la date, presque. Enfin, je veux dire, moi, je te fais des lithographies numérotées et mingiques quand tu veux exclusive. Je prends mon imprimante, j'apprime mon logo, et puis je mets au feutre blanc l'adapte, hop, ça fait une lithographie exclusive. Alors, je suis toujours un petit peu virulent, mais c'est vrai que dans certains cas de collector, c'est un peu ça. Quand on voit les vidéos de Benzai, par exemple, les Hard Corner, où il fait pas mal de reviews d'édition collector, pourtant Benzai, c'est quelqu'un qui aime l'objet, qui aime le rapport à l'objet, qui aime les figurines, tout ça, ça se voit dans son rapport. Cependant, 9 fois sur 10, quand il découvre une collector, il est déçu par 90% des objets qui sont dans le coffret. Et c'est pas simplement pour le but de faire de l'humour, c'est qu'effectivement, quand on regarde son truc, on se dit « putain, mais c'est vraiment de la merde ! » Pour 120 boules, on a une figurine man moulée, deux cartes postales à 20 centimes, un plat resté en plastique et un steelbook. Enfin, c'est bon, faut pas se poquer du monde aussi. Moi, je trouve qu'aussi les prix, ce qui me fait être virulent dans les collectors, c'est les prix qui sont pratiqués. Je trouve qu'on est à la limite de l'arnaque, étant donné, quand on voit le prix de base, les coûts de production et le coût de vente, le prix est vraiment un argument marketing pour vous faire dire « achetez du luxe ! » Alors peut-être que j'ai tort, peut-être que voilà, c'est mon avis. Encore une fois, ces vidéos, c'est à la fois des pistes de réflexion, c'est à la fois des questions que je vous pose et c'est aussi mon avis personnel. Je ne dis pas détenir une vérité propre. Alors après, il y a quand même des gens qui sont d'accord avec moi, par exemple, Krixos Gamer, qui fait pas mal de partie sur Compagnon, Krixos Fieros 2, membre de la EZGK aussi. « Je suis d'accord avec toi, j'achète rarement des jeux à la sortie, j'attends généralement que leur prix baisse drastiquement parce que je trouve déjà les tarifs de base trop chers. Alors une collector, haha, la bonne blague. Pourtant, je ne suis. Je suis un vrai fanboy pour certains jeux et j'aimerais bien voir des figurines comme Niée Poussière, mais bon, il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Quand je vois les tarifs de ces coffrets collector, je pourrais m'acheter une dizaine de bons jeux chers à la place. » C'est aussi quelque chose que je voulais évoquer, c'est que je trouve que parfois, avec ces coffrets collector, on a tendance à oublier que le produit principal, mine de rien, du jeu vidéo, ça reste le jeu vidéo. Tout le reste, c'est du plaisir. Et quand on voit que, j'avais pris l'exemple de Call of Duty, quand on voit que, voilà, si vous achetez le jeu Call of Duty et le produit, alors certes, pas brandé au color de Call of Duty, mini frigo, vous économisez presque 70 euros par rapport à la collector. J'ai refait le test avec Assassin's Creed. Vous prenez Assassin's Creed Unity, vous prenez le jeu de base, donc on va prendre un jeu console à 70 euros. Vous allez sur Amazon, vous trouvez des figurines de qualité équivalente à celles qui étaient vendues dans la collector entre 25 et 40 euros. Ce qui vous fait en total le 110 euros contre à peu près entre 150 et 170 euros pour la collector. Donc vous voyez l'économie qui est faite, ce qui veut dire qu'on peut aussi acheter du jeu vidéo et se faire plaisir intelligemment avec des goodies, avec des posters, avec des choses comme ça. Je n'ai absolument rien contre les gens qui achètent des figurines. Je trouve ça très bien. Moi-même, j'ai des figurines de mes univers préférés, j'ai des figurines Batman, j'ai un réveil Lego, le Joker. C'est des choses, c'est du goodies. Mon radio réveil, le Joker, et bien voilà, globalement, c'est un radio réveil, j'aurais pu prendre un radio réveil à 5 euros à Carrefour. Bon, c'était un cadeau de ma copine, certes. Mais voilà, la question est que j'aime bien aussi avoir des goodies de mes univers préférés, je trouve que c'est une bonne chose, c'est se faire plaisir. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de se faire plaisir intelligemment et pas de se faire pigeonner la gueule dans un coffret à 130 euros, 150 euros. Alors certes, la figurine de la collector, elle est exclusive, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'une figurine exclusive ? Qu'est-ce que ça vous apporte qu'elle sera exclusive ? Pas grand-chose, une figurine, un univers, ça reste une figurine. Moi, ce que j'attends d'une figurine, c'est qu'elle soit bien exécutée, bien moulée et agréable à l'œil. Mais si c'est pour se retrouver avec une figurine exclusive, mais mal moulée et moche, comme c'est souvent le cas dans les collectors, en tout cas, d'après un mec qui en ouvre beaucoup, toujours Benzai, que je regarde assez régulièrement, eh bien, je préfère économiser mon argent et choisir ma figurine en magasin en face à face et voir sa qualité d'exécution et l'acheter à son juste prix. On en revient toujours là. On pourrait d'ailleurs se poser la question de quel est le juste prix d'une collector. C'est quelque chose que je pourrais vous demander d'ailleurs à votre avis quel est le juste prix pour vous d'un coffret collector et quel serait le juste contenu surtout d'une collector. Je pense que ça peut être la question de la fin de cette émission gaming. C'est vraiment donnez-moi votre avis sur les collectors. La question n'est pas les collectors pour ou contre, c'est les collectors. Est-ce que quel serait leur juste prix et quel serait leur juste contenu qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les éditions collector. Est-ce que, par exemple, je vous avais ma réponse personnelle, c'est un jeu, une figurine. Pas besoin de plus. Le jeu, la figurine, limite, le jeu, même une clésteam, peu importe, la boîte, la boîte, elle ne va pas le servir, la boîte, elle va pourrir sur mon étagère. Je préférais avoir ma clésteam gravée sur ma figurine, ce qui ferait quelque chose d'unique. Ça serait vraiment quelque chose qui me plairait. Par exemple, vous avez votre clésteam gravée sur votre figurine, vous recevez votre figurine et vous avez la clé en dessous. Ce serait vraiment une bonne idée et ça permettrait d'avoir des choses collector, des objets, d'avoir un objet jeu vidéo qui soit bien sympa, qui soit mis sur une étagère et qui ne coûterait pas. Eh bien, les ailes de la tête, vous facturez ça pour 20 à 30 euros plus que le jeu et vous faites largement votre marge puisque vous n'avez pas de frais d'usinage. voilà un petit peu ce que serait ma collector rêvée, une figurine avec la clésteam gravée sur son socle. Et vous alors, quel serait votre collector idéal ? Répondez-moi dans les commentaires et puis voilà, ça nous permettra peut-être un jour de lancer ensemble une grande entreprise, une grande pétition pour fabriquer une collector de jeux vidéo à notre image. Merci de m'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce concept de réponse aux commentaires vous plaît toujours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et éventuellement à me soutenir sur Difi si vous voulez vraiment m'aider et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !